Que vous ne signez pas d'arrêté royal qui bloque les salaires à 0%. Et pour cela, nous serons en grève générale avec la classe travailleuse de ce pays le 9 novembre parce que ce n'est pas aux travailleurs de payer cette crise. Les travailleurs et les travailleuses de ce pays n'en peuvent plus. Ils ne savent plus payer leurs factures, ils ne savent plus finir le mois. Au mois de juin, nous étions déjà dans la rue avec 80 000 personnes pour demander de mettre fin aux lois qui bloquent les salaires en Belgique. Le 21 septembre, le 20 octobre, il y a eu des actions pour demander un blocage des prix de l'énergie. Et le 9 novembre, une grève générale est annoncée. Il est clair que l'indexation des salaires qui a déjà eu lieu ou qui va venir est insuffisante pour faire face aux coûts de la vie pour les gens. Il y a deux jours, alors, on a eu une bonne nouvelle. C'est que selon la Banque Nationale, les marges bénéficiaires des entreprises belges n'ont jamais été aussi élevés. Ils atteignent un niveau record de 45,2% au deuxième semestre. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises comme Engie, mais aussi GSK, par exemple, qui nous fait, dans les six premiers mois de l'année, ici, 2,5 milliards d'euros de bénéfices. Oui, il y a des entreprises qui vont mal parce qu'il y a le coût de l'énergie, mais il y a aussi des entreprises qui se portent très, très bien. Et donc, hier, il y a eu le rapport du Conseil central de l'économie qui fait le fameux calcul pour voir si nos salaires peuvent bouger ou pas. Et qu'est-ce que ce calcul annonce ? Une marge salariale de 0% pour les deux, voire même, on parle même de six années qui vont suivre. Donc, d'un côté, on nous dit le mardi que les entreprises font des marges bénéficiaires énormes et le jeudi, on nous dit que les salaires seront bloqués à 0% d'augmentation. Donc, ma question à vous, monsieur le ministre, elle est très claire. Est-ce que vous allez laisser aux entreprises une marge de négociation pour permettre aux gens d'avoir des augmentations de salaires dans les deux prochaines années ? En tant que ministre de la Concertation sociale, vous comprendrez que je souhaite évidemment laisser aux partenaires sociaux l'occasion de dialoguer, de négocier, et je l'espère, en tout cas je caresse l'espoir, qu'ils puissent parvenir à un accord. Je pense que l'attaque est claire. Aujourd'hui, le problème des entreprises, c'est le coût de l'énergie, pas les salaires. Mais la FEB, qui a ici ses représentants, demande une chose, c'est qu'on bloque les salaires. Et ça, vous ne pouvez pas accepter. Et donc, ce que nous attendons de vous, ce n'est pas de faire un tweet. Ce que nous demandons de vous, c'est de ne pas faire comme il y a deux ans. Signez un arrêté royal où on bloque les salaires à 0,4%. On ne veut pas non plus d'échecs, on veut que vous ne signez pas d'accord, que vous ne signez pas d'arrêté royal qui bloque les salaires à 0%. Et pour cela, nous serons en grève générale avec la classe travailleuse de ce pays le 9 novembre, parce que ce n'est pas aux travailleurs de payer cette crise.